On se retrouve aujourd'hui devant l'INSEP, Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, pour évoquer l'importance de l'explosivité et de la vitesse dans le Taekwondo. Depuis déjà plus de 30 ans, cet institut assure la formation des plus grands sportifs et champions français, tels que Tony Estanguet, Teddy Riner, Galadier Sepang ou Michael Borough. Ils forment également les entraîneurs et les cadres supérieurs du sport de haut niveau. Pas moins de 150 entraîneurs et cadres fédéraux forment plus de 630 sportifs de haut niveau. Nous rendons au complexe Christophe Doriola. Ce site accueille plusieurs disciplines comme l'escrime, la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, la lutte et plus particulièrement le Taekwondo. L'INSEP regroupe une trentaine d'athlètes qui s'entraînent au sein de la structure toute l'année, notamment à Bidéniare, vice-champion olympique à Rio. Le Taekwondo est un art martial d'origine sud-coréen dont le nom peut se traduire par la voie du pied du poing. Créé officiellement en 1955 en s'inspirant de toutes les écoles d'art martiaux coréennes, c'est un sport moderne qui est devenu une discipline olympique au jeu de Sydney en 2000. C'est aujourd'hui l'un des sports de combat le plus populaire au monde avec plus de 130 millions de pratiquants à travers plus de 140 pays. Le Taekwondo est un sport d'opposition, duel, qui voit s'affronter deux adversaires de même catégorie, de même poids, âge et sexe. L'issue de ce duel sera favorable à celui qui touchera le plus grand nombre de fois les zones ciblées adverses protégées, à savoir le casque et le plastron, à l'aide d'armes spécifiques, les poings et les pieds. Chaque combat a une durée maximale déterminée, trois rounds de deux minutes. Il se déroule sur une aire de combat octagonal délimitée. Le score s'affiche en temps réel. Pour évoquer l'importance de l'explosivité dans le Taekwondo, nous recevons aujourd'hui M. Michael Borreau, entraîneur des équipes de France au pôle national de l'INSEP. Bonjour Michael, pourriez-vous dans un premier temps vous présenter d'abord en tant qu'entraîneur, puis en tant qu'entraînement sportif de haut niveau ? Alors, je m'appelle Michael Borreau, j'ai 42 ans. Cela fait près de 26 ans que je pratique le Taekwondo. Je suis ceinture noire 6e Dan. Cela fait bientôt 5 ans que je suis entraîneur national. J'ai été en équipe de France durant 16 ans. Mon palmarès, c'est que je suis deux fois vice-champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, champion d'Europe, champion du monde universitaire, vainqueur des universiades et vainqueur de la Coupe du Monde. Quelles sont selon vous les qualités essentielles que de posséder un Taekwondoïste de haut niveau ? Alors, le Taekwondo est un sport de percussion. L'idée consiste à toucher son adversaire plus de fois qu'il ne touche. Cela sous-entend des actions explosives, des frappes ou des déplacements. Donc, pour moi, la qualité première, c'est la vitesse, l'endurance de force et la souplesse. Depuis janvier 2007, les règles du Taekwondo ont été changées sous l'impulsion d'un collectif d'entraîneurs internationaux. Afin de rendre les combats plus vivants et ainsi permettre une plus grande médiatisation. Quelles sont les principales modifications introduites dans ce nouveau règlement ? Il est vrai que depuis l'instauration du plastron électronique depuis 2007, les règles du Taekwondo ont énormément changé. C'est vrai que les dernières règles, comme on vient de le citer en janvier 2017, ont essayé de rendre le Taekwondo plus attractif, plus compréhensible et plus télégénique pour les néophytes. Les règles qui ont changé sont, par exemple, il est interdit de maintenir la jambe en l'air trop longtemps, ce qui empêchait aujourd'hui l'expression des combattants, en fait ce qui empêchait aux combattants de s'exprimer en attaque ou en contre. On a changé aussi le marquage, c'est-à-dire qu'un coup de poing valait également le même score qu'un coup de pied circulaire. Un coup de poing aujourd'hui vaut un poing et un coup de pied circulaire au plastron vaut deux poings. En quoi ces règles peuvent changer la physiognomie du combat ? Comme je le disais auparavant, cela change énormément en termes de compréhensibilité de notre sport, le rend beaucoup plus spectaculaire, et ce qui permet aujourd'hui de revoir un peu le Taekwondo originel, c'est-à-dire des actions explosives, intenses et spectaculaires. Nous avons pu voir que l'explosivité et la vitesse est une part innée chez l'athlète, mais est-il possible de l'améliorer ? Dans le Taekwondo, on différencie plusieurs vitesses. La vitesse gestuelle, la vitesse de déplacement, mais aussi la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de fréquence gestuelle, et aussi la vivacité, donc la vitesse de changement de direction associée à un signal visuel ou sonore. Donc on peut la développer de façon orientée, donc ça peut être des exercices de plyométrie, des exercices de squat, des bondissements, du taping, ou spécifiques, c'est-à-dire avec un adversaire, une cible mouvante, face à un signal visuel ou sonore, on essaye d'exécuter le mouvement le plus rapidement possible, avec des successions d'attaques ou de contres. Merci Mickaël d'avoir évoqué l'importance de l'explosivité dans le Taekwondo.